10 minutes sur le 30 d'humanisme, pour vous expliquer un petit peu d'où ça vient et qu'est-ce qu'on fait avec. Ça part, on va dire, d'un rapport qui avait été finalement présenté en 2002 aux Etats-Unis, financé par les militaires, également le département du commerce, il dit aussi. En gros, une utilisation convergente des technologies type nanotechnologie, type biologie moléculaire, type informatique, type intelligence artificielle. Le but, c'est de pouvoir améliorer l'humanité, améliorer le marin au niveau physique et au niveau également intellectuel, avec un petit article qui date déjà un petit peu, donc aux éditions Science Flow, pour expliquer la roadmap qui existe depuis un certain temps. Alors, il ne s'agit pas de science-fiction, vous allez voir quelques exemples. Donc, c'est pris assez au sérieux depuis pas mal de temps. Les gens qui sont les pontes un petit peu de ça sont gros industriels. C'est financé depuis très longtemps. Clinton, il est plus président depuis 2000 ans à peu près. Et il y a même une université qui est née entre la NASA et Google, qui s'appelle l'Université de la Singularité. Certains d'entre vous connaissent peut-être en 2009. Elle a été créée en 2009. Pour une fois, ils venaient faire des conférences en Europe au mois de novembre. Et c'est pour préparer un petit peu le monde aux changements très rapides qui sont en train d'arriver par la technologie. Je vous mets quelques petits exemples ici. Donc, premier cyborg officiel en haut à gauche ici, là avec la souris. Donc, il a même le côté cyborg sur son passeport britannique. C'est un britannique qui a créé la fondation des cyborgs. Ici, d'autres exemples de cyborgs. Également des interfaces cerveau-machines. Ici, on voit sur une tétraplégique qui, par apprentissage, est capable petit à petit de piloter un bras rouleau. Là, on a des prothèses qui sont pilotées par la pensée. Donc, on est vraiment sur la bujonique. Il y a des sociétés qui vendent ça. Ici, vous avez un laboratoire homatique spécialisé dans les prothèses bujoniques. Elles sont assez chères. Si vous voyez le gain riblé sur la vidéo, on comprend que c'est très efficace. C'est un petit peu cher. En général, c'est plutôt les marines qui ont sauté sur des mines qui peuvent s'équiper avec ça. Et le directeur du labo de recherche qui fabrique ces prothèses bujoniques au MIT a cette société. Vous pouvez trouver les choses en ligne. D'autres trucs un petit peu surprenants. Bon, là, c'est des choses qui fonctionnent aux US. Ici, on a des réseaux de capteurs qui permettent de comprendre un petit peu et de faire d'apprentissage quand on est en train de penser à tel ou tel mot. Cet apprentissage permet même d'aller faire de la saisie automatique. Pensez à des mots. Il y a quelques années, le taux de succès était de l'ordre de 75 %. Maintenant, avec la réseau de capteurs de gaz supérieurs, on arrive à savoir finalement ce que vous voulez taper. Ça, c'est réalisé par apprentissage. Et quelque part, on peut aussi faire de la détection de pensée. Vous mettez ça sur quelqu'un et vous avez ces apprentissages, des régions du cerveau qui fonctionnent, qui s'appuient. Personne ne pense à ça. C'est assez surprenant. Donc là, on avait des pubs déjà à Brond. Donc c'est à côté de Lyon, en 2012, sur des protons français. Là, c'est ce qu'on a maintenant aux US. On était en congrès avec Pierre Kouffour de la salle. Il y a des gars qui travaillent ça. Un gars des US travaillait là-dessus, je pense. On avait quelques performances à Helsinki. D'autres choses assez impressionnantes, au niveau de l'Université de Reading, il y a un pionnier sur tout ce qui est transhumanisme, qui était le premier cyborg officiel en 1998 à s'implanter des puces. Il a fait aussi de la communication avec son épouse, en s'implantant des puces, en faisant des communications à distance, pilotage de robots à distance, etc. Et là, ce qu'il a fait, c'est assez récent. Donc il a des petits robots qui sont sur finalement ce plateau-là, comme un billard. Et il a prélevé sur des embryons de rats, des neurones, et il fabrique des cerveaux biologiques pour piloter ces robots. Donc au lieu que c'est un cerveau de rats qui pilote un rat, qui découvre qu'il a des pattes et des machins et une queue, ben là, le cerveau de rat qui est en train de grandir découvre que pour fonctionner, il a des capteurs, et puis il a des roues, et puis il peut s'activer, etc. Donc voilà, vous avez des liens pour les vidéos, s'il y en a qui peuvent les trouver. Le souci, c'est qu'on est complètement aussi en biologétique quand les perspectives sont travaillées sur l'environnement humain, ce qui est autorisé en France depuis cette année. Donc également au niveau biologie synthétique, je vous ai montré différents trucs, il y a plein de choses que vous connaissez certainement mieux que moi, même au niveau nano, vous avez vu le BM qui a fait un film atomique au niveau, donc déplacer les atomes, on peut faire du stockage également avec cette technologie-là. Là, c'est un outil logiciel qui permet de faire des modifications génomiques de manière très sophistiquée. Il existe maintenant un langage de programmation biologique, objet, qui permet de manipuler, au lieu de passer par les ACGT classiques, on manipule carrément les gels au moteur, etc. C'est sorti hier en 2010 chez Berkeley, autre chose en 2010, ça c'est impressionnant, c'est la création d'une première espèce auto-reproductive, complète, dont le père est un ordinateur. C'est-à-dire que ça a été complètement conçu, ce qu'on lui dit, on a attrapé une cellule, on a enlevé le génome, on lui a remis un autre génome et ça fait bien le programme qui a été prévu pour... Donc ça, c'est une grosse première de Craig Venter. Le coût d'écriture dans l'ADN à baisser très, très significativement. C'est en train de continuer à baisser et on stocke à peu près 700 terabytes sur un gramme d'ADN. Il y a vraiment des liens qui se font entre la biologie et la partie informatique. Alors des trucs un peu plus glauques, ce sont des expériences... Donc on n'est plus sur des couveuses, là on a, c'est à Chicago, sur certaines cliniques. Donc les gens rendent des services, ben voilà, vous avez une personne qui est enceinte, qui a des soucis, et on n'est plus capable de la sauver, et puis on va lui donner la demande de la clinique aux US, elle va aller aux US, césarienne, et son petit est placé, pas dans une couveuse, mais dans un utérus artificiel, en liquide amniotique, et souvent ça se passe mal et on n'a pas expliqué les bonnes conditions. Donc on est sur des essais illégaux sur des humains, pour mettre au point ce qu'on appelle des utérus artificiels. On sait fabriquer des outils, on s'est récupéré à 5 mois dans les couveuses, et au milieu on ne savait pas faire, et c'est en train d'arriver. Donc là on est plutôt sur du truc style Aldous Huxley, on ne sait pas comment ça va sortir, c'est un petit peu moyen, vous avez des liens vidéo aussi avec des témoignages de françaises de différents pays, où les gens se sont fait avoir, mais témoignages de françaises qui ont été victimes de ça. Modélisation du cerveau, donc l'intigence artificielle, on sait qu'on est un petit peu coincé, même si Watson est barongé au parti des humains, et qu'une machine qui s'appelait Deep Blue, qui a à peu près la puissance de ce portable en 97, battait Kasparov, c'était complètement stupide, et en dehors de ce jeu aux échecs, Deep Blue ne savait rien faire d'autre, ou Watson, si vous le mettez sur d'autres terrains, il va falloir reprogrammer, ça va être très compliqué. Donc ce qu'ont poussé finalement les gens de logique transhumaniste, derrière tout ça, c'est DARPA qui a lancé un gros projet de modélisation du cerveau, et l'Europe a suivi en 2010, aux Etats-Unis 2008, en Europe c'est Human Brain Project, on est sur le milliard d'euros en Europe pour des financements de ce type. Donc au lieu de faire un programme qui va être stupide en dehors de ce programme, on cherche à faire un modèle de cerveau. Donc il faut faire des neurones artificiels, il faut connaître le connecteur, comment sont connectées les différentes régions du cerveau, et puis après il faut savoir alimenter ce cerveau pour faire l'apprentissage comme un enfant avec qui on va faire l'apprentissage, etc. Donc ça a relativement bien marché, entre 2008 et 2013, cette année, il y a eu des pubs énormes, on fait des progrès sur les techniques d'IRM par diffusion des molécules d'eau, ça permet d'avoir les connectomes de cerveau humain, même des publications intéressantes qui ont montré finalement de faire faire deux modèles de cerveau, ça c'était sur la campagne des sciences aux US le 2 décembre, parce que les modèles de cerveau de femmes ne sont pas connectés comme les modèles de cerveau d'hommes, désolé pour les femmes du gender. Alors également des trucs un peu space, vous pouvez lire dans la première du Times, la une du Times, « Can Google stop death ? » « That would be crazy if it weren't Google » Donc en gros, ce serait complètement débile si ce n'était pas Google qu'on parlait. Donc Harry Page a tout un tas de projets assez particuliers, donc type un plan cérébral, mais au lieu de payer au terme un robot, vous avez en direct l'accès Google. Et puis les projets qui sont un petit peu plus space qu'on est en train de voir arriver, ils se reposent bien sûr sur les accélérations technologiques qu'on a, deux minutes, je crois que je vais tenir le challenge. Alors ici c'est un bâtiment complet, ce bâtiment complet était l'ordinateur plus puissant de la planète pendant environ trois ans, en 2005 c'était 4 milliards d'opérations à la seconde, un bâtiment. En 2013, ça c'est en gros un rack Nvidia CAC 40 et on est à 200 000 milliards d'opérations par la seconde sur un rack, là c'était le bâtiment de l'époque. Donc voilà les accélérations qu'on a il n'y a pas dix ans, ça vous donne un petit peu une idée. NSA, le bâtiment pour stocker pas juste l'internet mondial tout de suite, mais pouvoir faire le time machine pour remonter, qu'est-ce qui s'était passé il y a un quart d'heure, qu'est-ce qui s'était passé ? 90 000 m², mais avec la technologie d'aujourd'hui, ils ont juste des problèmes pour le démarrer, mais ça nous vont y arriver. Donc robotique, une fois que vous avez pouvoir se greffer sur des robots, vous savez que le gars qui pilote un petit peu ses projets robotiques chez Google, c'est le pilote d'un OS que vous connaissez peut-être comme moi, qui s'appelle Android, c'est pas pour rien, qui s'appelle Android. Et en six mois, ils viennent d'acheter, là c'est la 8e boîte qui s'achète, Boston Dynamics. Boston Dynamics est très très au point sur tout ce qui est robots militaires. C'est vraiment le top de la techno en robotique militaire. Voilà les dernières acquisitions de Google. Donc pour aller plus loin, je vais être vraiment dans les temps je pense, vous avez quelques petits liens. Donc des deux côtés, c'est-à-dire les côtés les gens qui s'interrogent comme moi, qui sont un peu dubitatifs. Je suis un bon fan de technologie, étant que c'est au service de l'homme, tout va bien. Et puis en gros, des trucs très intéressants. Alors ça c'est un prix du bonus, ça existe, il y en a qui connaissent, Jackman. La singularité proche qu'on peut trouver en français ou en anglais, c'est épuisé, mais on trouve ça sur le net. Ray Kurzweil, c'est un gag médaillé, très très souvent médaillé, même par les présidents des États-Unis, qui est un grand premier au niveau transhumanisme, mais qui est un general chair pour l'université de la singularité. Un film aussi à voir qu'il a fait. Et c'est pas un bouffon, c'est pas un gars d'une secte, c'est un gars très sérieux qui a des entreprises et qui fonctionne avec des idées qui ne sont pas si stupides que ça. Et puis ensuite vous avez des vidéos au grand public que vous pouvez trouver sur Internet. Un monde sans humain, Arte, le livre selon Google, Google, la machine à penser. Et puis des ouvrages avec plus de réflexions philosophiques. Donc un ouvrage que je trouve remarquable, Jean-Claude Guilbeault, La vie vivante, qui est très très bien renseigné là-dessus. Donc après, il y avait des piaudis au départ sur l'humain augmenté, et puis des gens plus sérieux. On se sent risé par Breitling, il faut voir le film où il tourne autour du bon Fuji, il fait pas mal d'autres choses comme ça. Jackman, donc c'est pas un film de science-fiction, c'est vrai. Merci David. On a une première question. Quelle est la place de la France dans la recherche ? Alors il y a des sociétés qui travaillent, que ce soit sur de l'ADN, que ce soit, on l'a vu tout à l'heure, donc à Bron, des technos pour faire de la lecture, détection automatique de pensée ou autre. L'interface serve-matching, il y a pas mal de labos du côté de Grenoble. Les gens qui sont très au point là-dessus. Au niveau Iberia, il y a les projets open vibe qui sont un peu liés au domaine du jeu également. Donc au niveau des supercalculateurs, vous savez qu'on n'est pas forcément bien passés. On va dire que les US vont peut-être très rapidement là-dedans, et aussi avec les militaires qui sont moteurs, mais en se disant de toute façon, si on y va pas, la Chine ira. Sachant que les 3 derniers super benchmarks de supercalculateurs, c'est Chine, Japon, Japon. En France, on est très très bien. Est-ce qu'il y a d'autres universités de singularité qui ont été créées ? Alors il y a pas d'autres universités comme ça publiques à ma connaissance. Là, vous pouvez y aller, mais pour vous donner une idée, je pensais aller voir la conférence qu'il y avait eu à Budapest entre le 15 et le 16 novembre cette année, pour le tenir un peu plus au courant, parce que c'est bien de suivre ça un peu sur le net. Bon, nous on fait de la biologie synthétique sur plus ADN, on a fait des mêmes des thèses en stimulation magnétique transcrânienne, on a fait des choses qui sont et qui ont des buts éthiques. Le souci que je vois arriver, c'est tout un tas de trucs pas forcément très éthiques. Cette université à Budapest, le souci c'était pour s'inscrire, c'était 2500 ou 2600 euros. Donc je dirais que c'est pas pour tout le monde. Comment s'inquiéter certains médecins ? Est-ce qu'on va avoir un mur entre ceux qui vont pouvoir, entre guillemets, s'augmenter, etc. et ceux qui vont rester sur le carreau ? Peut-être d'autres questions directes ? Vous avez peur ou vous avez peur ? J'ai une question, mais pas pour toi, pour tout le monde d'ici, il y en a que c'est défilé ou pas ? Mais justement, il a répondu. Pour toi, c'est des dérives même. Voilà, moi j'ai le même souci que vous, c'est-à-dire je vois de manière très accélérée se dérouler tout un tas de choses qui sont pas éthiques et alors qu'il peut y avoir des trucs fantastiques. J'ai une compte beaucoup plus longue où je montre qu'il y a des trucs fantastiques. Il y a l'utilisation d'imprimantes 3D pour sauver un bébé, les nouveaux robots. Bon, le robot fait peur, mais quand vous voyez que l'opération du cœur, il va être très peu invasif, il va faire tout un tas de choses. On a l'impression que c'est le robot qui est en train d'opérer Dark Valor. Mais c'est Da Vinci, Hôpital d'Oxford, les gens sont entraînés pour faire ça. Pour l'instant, il est trop cher. Donc la Sécu là-bas ne va pas rembourser les trucs, mais il y a des avancées qui peuvent être magnifiques au service des humains. Et puis, ce que je peux dire, c'est qu'il y a déjà des humains OGM qui ont été faits. Donc on va déjà créer des humains OGM et qui vont transmettre leur génétique aux enfants et qui sont issus pas de deux humains mais de trois avec des mélanges. Donc ça, ça c'est fait par un chercheur pas très éthique. Donc il y a des trucs où on a franchi la ligne jaune grave, à mon avis. C'est pas le tout, c'est comme un couteau. Un couteau s'appelle Super. On va faire des belles communications. Merci. Merci.